Musique de générique Chaque virage, au bout de chaque ligne droite. Ce sentiment, je le porte depuis mon adolescence en Balagne. Comme tant d'autres jeunes de mon village, j'ai vu des oncles, des tantes, des frères ou des sœurs, des amis être mutilés ou perdre la vie dans un accident de la circulation. J'ai passé mon permis à un âge beaucoup plus avancé que la plupart de mes amis, vers la trentaine. Mais la route demeure pour moi un lieu inquiétant et brutal. Je finis par aller à la rencontre de ceux qui avaient vécu ce drame, pour tenter d'en comprendre le sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on était au cœur du mois d'août de peut-être quelque chose comme 2010, tu vois. Là, je suis avec ma voiture et des amis dans le Cap à Morsilie en pleine vacances et je dois rentrer à Corté en fait pour récupérer un truc. Je dois me frapper Morsilie à la pointe du Cap, revenir jusqu'à Corté, c'est un bon deux heures, deux heures et demie de route, pour rester un quart d'heure et revenir. Il est midi, il fait super chaud, je suis en pleine vacances, ce que je dois faire m'emmerde. Et je prends la route et de la première ligne droite dans le Cap, une file de 150 voitures de touristes qui roule à 30, qui regarde le paysage. Ce que je ferais aussi si j'étais touriste en Corse et que je venais d'ailleurs, sauf que ce n'était pas le cas et que j'avais un truc à faire. Moi, j'avais 23 ans, jeune Cortenet, poste à donner sans retarder, tu vois, et je me dis non, pas possible. Et tu t'octroies en fait des priorités de manière complètement illégitime et tu te dis l'heure de question que je me mette à leur vitesse. Et tu prends des risques inconsidérés. Donc, je déboîte, je m'en donne à cœur joie, je me dis c'est la ligne droite, il ne va pas y en avoir pendant un bon moment. Et j'accélère et j'accélère et je fais déjà beaucoup trop vite, tu vois. Les bagnoles roulaient à 30, moi, je devais être à 110, 120 dans la ligne droite. J'arrive au bout de la file de voiture, quand une autre file de voiture arrive sur la voie d'en face, au moment où mes deux voies deviennent une seule voie. Je me jette dans ce virage-là et la voiture en fait part complètement en glisse, évidemment, parce que j'allais trop vite. Et miraculeusement, j'ai réussi à la remettre droite et je crois que là, en fait, ça a été le trou noir parce qu'en la remettant droite, en fait, elle était à moitié sur la file de gauche. Il y avait une voiture en face. On fait un choc frontal, ce que je n'ai pas ressenti parce que tu vois, ton cerveau, il se bloque. Et j'ouvre les yeux. Après, je ne saurais pas dire si c'est passé cinq secondes ou si c'est passé cinq minutes. Et je me rappelle là, pour le coup, de tout de manière très précise. J'ouvre les yeux. Je n'ai plus de pare-brise. Je vois la mer. Ma voiture fume comme ce n'est plus possible. Je vois que c'est un chou-fleur à l'avant. Je capte à peu près qu'il y a une autre voiture dont je n'arrive pas à déceler le modèle, qui est complètement explosée aussi à l'avant. Je lève le bras pour commencer un peu à me toucher, à me palper. Et quand mon bras se lève de la coudoire, je suis étonné de sentir encore que ma paume de ma main touche encore l'endroit sur lequel elle était. Donc, je commence à regarder mon bras. J'avais le radius qui était pété en 15 à l'intérieur. J'avais la main qui pendait ici. Je prends ma main gauche, ça va. Je baisse l'appui tête. Je vois ma tête qui était entièrement ensanglantée. Et je commence à me baisser. Je touche mes côtes. J'ai du mal à respirer. Les côtes étaient cassées. Et mon airbag pendait sur mes jambes, en fait, qui était comme ça, un peu sur le côté. Et là, j'ai un énorme trou dans le genou de droite. Je vois tout à l'intérieur. Et dans le genou de gauche, ma rotule était aux trois quarts dehors, coupée en deux. Déjà, je peux même te dire qu'une rotule, ça ressemble à un cœur d'artichaut. C'est levé au léon en dessous. C'est strié à l'intérieur. C'est dégueulasse, quoi. Il y a un attroupement de 200 touristes qui viennent se mettre tout autour de nous. Je me dis même à ce moment-là, je me rappelle, que les touristes que j'ai doublés certainement juste avant, ont dû se dire, espèce de petit con, au moins que ça te serve de leçon. Et je reste 45 minutes comme ça. Moi, je suis un miraculé. Mais un putain de miraculé parce que le mec qui était en face avait une BMW série 3 flambante neuve. La première chose que j'ai demandé, c'est ce que je vais remarcher. Est-ce que le type en face a quelque chose ? On me dit, il n'a rien. Je suis assez sidéré. Vu la violence du choc. Et je me rends compte que là où je suis un vrai miraculé, c'est que sur une route comme ça, à une heure comme ça, j'avais une chance sur 50 de tomber sur une voiture de cette facture-là. J'avais peut-être deux chances sur 10 de tomber sur un truc plus gros, genre un 4x4 ou un camion, auquel cas je suis mort. Et j'avais surtout une chance, deux chances ou cinq chances sur 10 de tomber sur la Twingo de base avec une femme qui ramène ses deux enfants de la plage sans ceinture. Ils sont en train de se chamailler derrière. Qu'est-ce qui se passe là ? Comment je vis après ? Ça fait 10 ans que je suis partie de Corse, 10 ans que je suis sur le continent. C'était de très belles années de grandir à Ponte Hedges. On avait quand même une propriété de 14 hectares, donc bon, on était dans les chevaux, donc c'était bien. Et puis j'avais tous mes amis, dont ma meilleure amie, qui vit toujours à Ponte Hedges. Et puis on vivait à Ponte Hedges, oui. On était quand même beaucoup à Corté, puisqu'on était au collège lycée à Corté. J'ai appris à conduire très tôt. Donc quand on habitait Ponte Hedges, on avait une voiture dont on ne se servait pas. Et en fait, j'ai commencé à jouer avec. Et donc mon père m'avait montré deux, trois façons comment il fallait faire et ça. Au début, tu cales. Et puis après, tu comprends. Et puis là, tu t'amuses. Donc tu vas et puis tu fais des dérapages dans la carrière et tu, voilà, tu tiens des petits freins à main. Tu te dis, ouh, ça glisse. Bon, tu ne risques rien, parce que tu es sur l'herbe ou sur le sable. Donc ça va. Mais après, je ne conduisais pas sur la route. Si, j'ai conduit une fois. Je ne me suis même favorité pas à gendarme. J'avais, oui, j'avais 14 ans. Ouais, 13-14 ans. J'ai sous prétexté que ma copine avait fait un malaise à la rivière à cause du premier soleil. J'avais paniqué, donc je voulais absolument la redescendre chez moi au fond du village, ce qui était totalement faux. Il fallait que je me sauve de la situation, quoi. Mais ça, c'était avant, bien avant que je fréquente la personne avec qui j'ai eu l'accident. C'était une autre amie. Puis bon, du jour où je me suis arrêtée par les flics, là, j'ai dit, stop, passe ton permis et puis on verra, quoi. Quand on avait 15 ans, on faisait les Fangio, tu grandis en centre-corse, il n'y a que des petites routes signeuses. Il y a quelque chose de ludique qui ne doit pas l'être, mais qui est ludique en plus dans la conduite, tu vois, tu n'es pas sur l'autoroute. Il y a ce rapport omniprésent au véhicule. À 14 ans, tu as ton BSR et ton scooter. À 16 ans, tu as ton code et tu as ta 125. À 18 ans, tu as ton permis et ta voiture. Et avant ça, tu conduis tout ce qui passe, tu fais le con, quoi. Tu es content quand cette ligne droite, tu as battu ton record, tu l'avais fait à 190 l'hier, aujourd'hui, tu l'avais fait à 195. Pour aller de tel endroit à tel endroit, tu avais fait 27 minutes et tu as fait 26 minutes 30 le jour d'après. C'est l'adolescence, tu sors, tu picoles, tu es avec tes copains. On a cette culture aussi d'une certaine frange de la jeunesse, de vouloir plutôt se tirer vers le bas que vers le haut. Et donc, le concours à qui sera le plus stupide, qui boit le plus, qui conduit le plus vite. Enfin, c'est juste ce genre de concours-là, quoi. Moi, c'est vraiment cette énergie-là qui m'a amené à avoir cette espèce de confiance, de fausse confiance, en fait, de mes capacités de conduite et surtout de l'inconscience, si tu veux, de mettre en péril la vie des autres. Ma vie à cette époque-là, effectivement, j'étais une jeune de 19 ans, sortie d'été. On était tout le temps dehors, tout le temps au bar. On faisait, je ne sais pas combien de kilomètres pour aller en boîte le soir. Voilà. La journée, on bossait un peu. Et puis, le soir, on se retrouvait tous au bar et on sortait tout le temps. On faisait que ça. On sortait tout le temps. Et on était novices au niveau de la conduite. On venait d'avoir notre permis. Du coup, on a fait, en fait, en gros, on a fait un tour complet. Un demi-tour. Non, pas complet. Un demi-tour. Un demi-tour. Lorsqu'on arrive ici, on a une voiture dans le sens aller réaccorder. L'autre voiture est ici, à l'entrée de la carrière. La zone d'intervention se présente ici, en fin de virage. Sauver, il y avait ce qu'on appelle, nous, l'espace vital très réduit. Donc, toute la partie tableau de bord était quasiment sur elle. Les jambes étaient passées dessous. Et le tableau de bord, entre le tableau de bord et elle, il devait y avoir ça, à peu près. Donc, il a fallu redonner de l'espace autour de Sauver, découper la voiture et pour pouvoir l'extraire. Premier abord, ce qu'on voit de suite, c'est les deux fractures de fémur. Parce qu'elles étaient ouvertes, donc on voit le jean déformé. Par contre, le reste, on ne s'aperçoit pas de suite. C'est après, au fur et à mesure des investigations, qu'on va voir qu'elle, elle aura, il me semble, fracture de l'avant-bras et de la pommette. C'est ça. Mais je peux vous dire que sur le moment, la fracture de l'avant-bras, elle ne la sentait pas. Parce qu'elle bougeait, le bras bougeait, elle touchait ses hanches. Parce que je pense qu'elle s'était aperçue au niveau des fémurs qu'il y avait un souci. Et elle nous demandait de la sortir absolument. Non, ça descend vite. Lui va vite, quoi. Oui, il va vite. Il a mordu le bas-côté, d'ailleurs, sur la sortie de virage. En fait, on s'est recroisé par hasard. Il y avait un match. Je ne te souviens pas. Il est venu me voir et tout ça. Et puis, j'ai appris à ce moment-là que c'était lui qui m'avait les incarcérées. Ah ben là, je lui ai dit, viens. Il me dit, non, 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 je ne te souviens pas. Je ne te dis rien. Et puis, finalement, il a craqué et puis il m'a raconté, quoi. C'est important de savoir parce que malgré tout, tu as une absence à ce moment-là. Et avoir un trou de mémoire dans sa vie, c'est déroutant. On est jeune, on a le permis, on se sent invincible. L'été arrive, on va en boîte. Maintenant, les boîtes, on est obligé de prendre la voiture pour faire beaucoup de routes. Et on ne reste pas obligatoirement sur les lieux. On veut rentrer là le soir. Ce n'est pas évident, quoi. Après, il y a le réseau routier. L'état du réseau routier, on peut en parler aussi. Pourquoi on revient toujours sur les mêmes endroits ? Un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle le virage du pont vert. Je peux vous dire qu'on en a fait et toujours au même endroit. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a un pont noir. Alors, les services de l'État, peut-être, prennent en compte, je sais que ça coûte de l'argent de refaire des endroits, mais le réseau routier, il est aussi en partie responsable de ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Près de mon village, il y avait deux des plus grands aux discothèques de Corse. Et je me souviens des premières soirées d'été, encore adolescent, où nous descendions en scooter. Payé à l'entrée, c'était bon pour les touristes, tout comme la piste de danse. Nous, nous nous accrochions au comptoir, whisky à la main, cigarette au coin de la bouche. Quinze ans à peine, et déjà l'impression d'être un homme. La plupart de ces soirées finissaient en bagarre sur le parking, pour une histoire de filles la plupart du temps, ou de rivalité entre villages. Sur le trajet du retour, nous nous faisions toujours doubler par un grand frère ou un cousin, assis au volant de bolide qui nous faisait rêver. Mais combien d'entre eux ont disparu à l'aube, sur ces routes que nous empruntions depuis l'école, et qui sont devenues avec le temps, de véritables cimetières ? Ja, cool ! Ja, cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle était déjà comme dans le cercueil, un peu déjà poupée de cire. Sur cette photo, je n'arrive pas à la... Elle va pareil. C'est là, non ? Les yeux de ces reines, ça a marqué tout le monde. Souvent, ma grand-mère, je lui montre. C'est qui ? C'est ma soeur, c'est la sereine. J'ai toujours peur qu'il oublie, comme il est petit. Moi, quand je voulais la prendre en photo, non, 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 non. J'aime bien celle-là aussi. Ça, c'est avant d'aller en cours. Ça, c'était une soirée sûrement arrosée. Ça, je ne sais pas, c'est qui. Ça, c'est une photo du bal. Il est là, on va aller au bal. On va aller dans la minou ce soir. Impeccable ! Attends, prenez-tu que je te fasse très conner les bras ? Vas-y ! Vite, vite ! J'ai l'air ! Il y a A au-dessus. Je ne vois pas. Tu ne l'as pas ? Celle-là, nous quatre ? Celle-là. Oui, il y en a l'autre aussi. Regarde. C'est belle. Ça, c'était avant de sortir. Oui. Moi, je ne l'ai pas là. Ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'est vrai qu'on m'était gênée. C'était encore au collège. C'est tout. Il y en a, ils sont au collège, ils sortent déjà, alors que moi, au collège, je n'ai même pas, j'y pensais. 14 ans, quoi. Oui. Pour se montrer. Oui, quand même. Pour se montrer intéressant. C'est pour se montrer, dire, je bois, je bois. Et au final, ils se retrouvent comme italique. Oui, c'est ça. Ils contrôlent que si tu arrives en jogging et tout. Et là, oui, ils contrôlent. Par contre, tu peux avoir 13 ans, tu peux avoir des talons, tout ce que tu veux. Si tu as des talons à 13 ans, tu es bien maquillée et tout, c'est bon. Le soir, en fait, on s'était un peu pris la tête. En fait, on devait monter, elle et moi, ensemble. Finalement, on s'est pris la tête, on est monté chacun de son côté. Et arrivé là-haut, tout. Et moi, je suis partie plus tôt qu'elle. Et quand je pars, je fais pour monter la voiture, je pars. Et là, je vois quelqu'un assis par terre et j'entends « tchors ». Et là, je me retourne. De loin, je n'avais pas vu que c'était elle. Arrive dans la voiture, j'en ai un message et je dis « c'était toi ». Elle me fait « oui » et tout. Je dis « tu rentres comment ? ». Elle me fait « je ne sais pas ». Et sur le coup, vu qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, je n'ai pas dit « fais attention, viens avec moi, je te ramène ». De toute façon, même si j'aurais dit ça, je sais très bien qu'elle m'aurait dit « non » parce qu'elle voulait rentrer plus tard, je le sais. Elle voulait s'amuser et faire la fin du bal jusqu'au lever du soleil. C'est la dernière partie, de toute façon. Toujours ça. Mais bon, ça, je m'en suis voulu quand même. De ne pas lui avoir dit « viens avec moi ». Rien que le fait de dire « viens avec moi ». Parce que sur le coup, je ne pensais pas à ce genre de choses. Pendant la soirée, on envoie les messages. « Ça va ? Vous n'avez pas bu ? » « Oui, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. » Il y a 4h20, je fais un bond dans le lit, je ne sais pas pourquoi. Je fais un bond dans le lit, je dis « ça m'a dit 4h ». Il est 4h20, il n'est toujours pas là. J'envoie un message, j'envoie « t'es où ? ». « T'es où ? » « T'es où ? » Ça ne répond pas. Et c'est Nathan qui a le téléphone, donc il prend le téléphone Serène et qui répond « appelle-moi ». Donc moi, sur le coup, déjà, je crois que c'est Serène qui me dit « appelle-moi ». Et donc quand je réponds, enfin je l'appelle, il me dit « je ne sais plus si je suis Nathan » ou «… » Et on a eu un accident avec Serène et elle, avec les pompiers, ils sont en train de s'occuper d'elle. On arrive à l'hôpital et après je dis « mais Serène, où elle est ? » Et les pompiers me disent « vous êtes la maman de qui ? » Je dis « mais je suis la maman de Serène. » « Ah, vous allez voir avec celle du SAMU, pareil encore, je ne capte pas. » Pour moi, elle arrive dans un autre SAMU. Elle arrive avec quelqu'un d'autre. Et là, j'ai celle du SAMU qui a été très… Heureusement que je ne sais pas, j'étais dans une bûche, j'aurais pu l'étrangler de mes dix doigts. Elle me dit « Serène est restée là-haut ». Je dis « comment elle est restée là-haut ? » Elle est restée là-haut, mais elle descend avec une autre ambulance. « Non, non, Serène est décédée. » Texto. Je me suis tournée, le doigt à elle. Je sentais Marina qui s'effondrait, mais qui m'a tenue après par les épaules, comme pour dire. Et je dis « non, 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 non ». Je faisais « non, non ». Si, je n'avais pas envie d'entendre ça. Et moi, j'attends que le corps de ma fille arrive à l'hôpital. Et au bout d'un moment, on me dit « non, mais en fait, ils l'ont gardé à folie. » Donc, il faut passer à la maison, prendre des affaires. Devant le placard, je dis « qu'est-ce que je vais lui mettre ? » Vous vous retrouvez devant le truc, il faut trouver une tenue, des chaussures, un truc qu'elle aimerait. Donc, après, on va là-bas. Donc, moi, je demande à voir quand même, je veux voir le corps. On me dit « non, il faut faire les papiers. » Je m'en fous un peu les papiers, je veux voir ma fille. Non, mais il faut qu'on la prépare. Donc, après, vous l'imaginez abîmée, machin. Et en fait, non, elle a eu juste un coup qui lui a fait le coup de lapin qu'on mord sur le coup. Et après, on passe dans une pièce. Et bon, il faut choisir le cercueil. C'est quoi, deux heures après ? C'est dans la foulée. On n'aime pas le temps de dire, de réaliser ce qui nous arrive. Donc, choisissez le cercueil. Et puis, on vous dit « vous avez ceux-là, 300, 400 et tout. » Et il faut respirer pour dire « je le mets-moi dedans. » Parce que c'est hard. Après, vous vous dites « et comment on va payer ça ? » « Comment tu vas payer ? » Parce que tu ne veux pas le mettre dans une cagette à 300 euros. Donc, on fait quand même quelque chose de beau. Non, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. Et après, il nous montre ses rênes. Et après, j'ai passé trois jours à côté du cercueil. 5h38, le téléphone sonne. Sur les téléphones, il y a la photo. C'est Nathan. Donc, je décroche. Comme je vous dis, un enfant sans histoire. Donc, je décroche presque en « allez, qu'est-ce qu'il y a ? » Un peu. Et là, il m'annonce qu'il a eu un accident, qu'il y a une décédée. Et je ne comprends pas. Ça ne me ment pas au cerveau du tout. Il est obligé de crier. Me dire « mais maman, il y a une décédée. » Et là, ça s'effondre. Derrière, j'entends la gendarmerie. Madame Maton, je pense. J'entends le gendarme qui lui dit « raccroche, maintenant, ça y est, c'est bon. Raccroche, tu pars, je t'emmène. » Il y a un bruit derrière de gendarmes. Il est 5h38. Voilà. Là, il y a l'avocat qui m'appelle, qui me dit qu'il faut que je prépare des vêtements pour Nathan. Parce que cet après-midi, il passe au tribunal. J'exécute. Voilà. J'exécute bêtement ce qu'on me dit. Je prends les vêtements. Je vais à la gendarmerie déposer les vêtements pour Nathan. Je vois Nathan, qui là est complètement effondré. Maman, j'ai foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que je vais faire ? J'aurai plus de vie. J'ai tout gâché. Et là, je lui prends la tête dans les mains. Et je lui dis, non, tu n'as pas gâché ta vie. Tu lui as fait prendre un autre chemin. Et on va assumer. Maintenant, il va falloir assumer cette erreur. Et on l'assumera avec toi. Mais là, il est effondré. Voilà. J'ai tout à l'assumera. J'ai tout à l'assumera. J'ai tout à l'assumera. Sous-titrage MFP. Quand t'as 18-19 ans, il ne peut rien t'arriver. Toi, t'es presque invincible. Tout va bien, t'es en pleine forme, t'es heureux. Qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive ? Ça peut pas t'arriver. Après l'accident, j'étais en colère. J'arrivais pas à accepter que ça me soit arrivé à moi. Et que physiquement, j'ai changé. J'avais quand même beaucoup de douleur. J'avais très très mal. Et la douleur au quotidien, c'est épuisant. Je sortais beaucoup plus qu'avant. J'avais que ça à faire. J'avais tout perdu. Mon physique, ma vitalité, mon boulot. J'avais tout perdu. Ma vie, elle s'était en allée avec la carcasse des voitures. T'as 20 ans, super, pas bossé, rien. Donc, j'étais au bar toute la journée. On jouait au Ramy. On mangeait des grosses tartes aux herbes. Parce qu'en face, il y avait la boulangerie. Donc, on avait juste à traverser. Le soir, on bouffait au resto. Puis, la nuit, on sortait toute la nuit. Toute la nuit. Et je buvais parce que l'alcool anesthésiait mes douleurs. Je me suis même arrêtée par les gendarmes au rond-point de la gare à Corté. Et je leur disais, mais comment ça, moi, je vais boire au volant. J'arrivais à les retourner. Parce que tout le monde savait que j'avais eu un super gros accident de voiture. Donc, ils me laissaient passer. Mais j'étais saoule. Et j'ai tenté le diable comme ça, plein de fois. On me disait, mais attends. Tu n'as pas voulu me tuer. On va y arriver, quoi. Parce que je ne me supportais pas. Et je pense que tout ça, mes parents l'ont vu. Et à ce moment-là, ma mère a proposé de partir sur le continent. Et je lui ai dit, de toute façon, je m'en fous. Je n'ai plus rien à perdre, quoi. Je peux difficilement dire si Sauveria avait été élevée en Picardie où on habitait avant de débarquer en Corse, quand elle était toute petite, petite, petite. Je pense qu'elle n'aurait pas eu ce mode de vie beaucoup dehors, beaucoup les amis. Donc, forcément, il n'y aurait peut-être pas eu les mêmes conditions et pas eu le même accident. Quand il y a le rapport de consolidation établi par le médecin expert, la nana de l'assurance vient à la maison, fait une proposition qui nous semble tout à fait acceptable et se retrouve tout d'un coup avec une somme d'argent assez conséquente. Dans le même temps, elle se dit, je ne pourrais plus être esthéticienne, donc pourquoi ne pas ouvrir un commerce ? Et là, le choix est simple pour nous, c'est hors de question que ce soit en Corse. D'une part, c'était hors de prix en Corse, même s'il y avait une très bonne indemnisation, je pense que ce n'était pas suffisant. Et deuxième raison, hors de question sur Corté, parce qu'elle était très amie avec les gens de la brise de mer et il lui avait dit, ne t'inquiète pas, nous, on peut t'aider. Et j'ai dit, hors de question, parce que ce n'est jamais désintéressé, ce genre de personnes. et effectivement, là, ils vont t'aider, ils vont même peut-être te financer le commerce, mais un jour, ils te demanderont de renvoyer l'ascenseur et tu ne pourras pas faire autrement que de le renvoyer, et donc, hors de question. Donc, si c'est un commerce, ce ne sera pas en Corse. Et je vois un truc en Auvergne, une super boutique qui avait plus d'un siècle d'existence, tout en bois, une grande boutique. Tiens, c'est pas mal, pas cher en plus, vraiment pas cher. C'était donné. Oui. On sait pourquoi maintenant. On sait pourquoi. Et un mois plus tard, nous voilà partis, toutes les deux, en Auvergne, pour s'installer là. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'âge de Serrènes, j'ai fait aussi quelques sorties arrosées. Mais, ouais, on est passé à travers. Peut-être qu'après, on avait toujours, il y avait des navettes. Moi, je sortais beaucoup à Calvice, c'était la navette qui nous ramenaient à la Capulco, je veux dire, ou alors quelqu'un qui ne buvait pas. Il y avait toujours quelqu'un. Là, non, c'est, là, tout le monde boit. Ceux qui servent, ils ne sont pas mieux. Au bal, où il y avait Serrènes, deux bouteilles achetées, une gratuite. Ça doit être interdit. C'est poussé à la consommation. Comme ça, ils achètent deux bouteilles, ils ont la troisième, et on s'en fout de comment ils sortent les jeunes. Leur seul souci, c'est faire du fric. Après, le reste, ils s'en foutent. Comme je disais tout à l'heure, jamais ils n'ont été contrôlés sur l'âge. Contrôlés peut-être sur la tenue, tenue correcte, ou un machin, mais sur l'âge, jamais ils n'ont été contrôlés quand on les sert. Le tout, c'est de faire de l'argent. Après, si les jeunes se tuent plus loin, ils s'en foutent. c'est de faire de l'argent, c'est de faire de sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je crois qu'il y a aussi un malaise social, le taux de pauvreté en Corse, il est énorme et on parle d'égalité des chances dans l'absolu, oui, n'importe quel jeune peut prendre un avion, aller faire des études à Paris ou même pas faire des études en Corse et avoir du plan dans la tête et mettre une énergie forte au service d'une cause plus noble. Et je pense qu'il y a un contexte et il y a aussi l'éducation, oui. Il y a des jeunes qui n'en ont pas, qui ont des parents qui eux-mêmes sont régis par ce modèle de l'argent, du pouvoir et tout ça et qui mettent la graine dans la tête de leurs enfants. Que si tu veux exister et tout ça, c'est bien d'avoir la plus grosse voiture, les plus gros sous, les plus beaux vêtements, aller au lycée pour être populaire. Et puis c'est des jeunes qui n'ont pas eu la nourriture spirituelle qui leur permet de voir plus grand et de se donner les moyens de faire d'autres choses. Et donc très souvent ça glisse. Cet accident, je l'ai eu vraiment à la jonction de ce que j'étais, je ne sais pas si ça veut dire grand chose, de l'environnement dans lequel j'étais et l'âge que j'avais, à ce qui m'a amené à être où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis déjà adulte, mais en tout cas je ne suis plus un post-adolescent, ça c'est sûr. Je suis sur le continent, je travaille beaucoup, j'ai une vie où je suis obligé de ranger un peu plus les choses. Et de toute façon le tout s'est opéré à cette jonction-là. Ça a été une vraie rupture. D'ailleurs c'est assez drôle dans l'accident, j'ai eu, je ne sais pas, une espèce de kyste qui s'est mis dans ma main et c'est sur la ligne de vie. Tu vois, imagine tu as 80 ans, au niveau des 23 ans j'ai cette espèce de pic là en bas. Et ça aussi, ça me le rappelle tous les jours. Et ça, c'est un instant. C'est parti. 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 C'est parti.